L'Épître de l'Apôtre Paul aux Hébreux Hébreux, chapitre 1 Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes, qui étant la brillance de sa gloire et l'image formelle de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la Majesté dans les hauteurs, et tant fait bien plus meilleur que les anges, puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et encore, « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit, « Et que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et des anges, il dit, « Qui fait de ces anges des esprits, et de ces ministres une flamme de feu. » Mais au Fils il dit, « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais, un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. » Tu as aimé la droiture et à y l'iniquité, par conséquent Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, t'as un avec l'huile de gaieté au-dessus de tes semblables. Et, toi, Seigneur, au commencement, à poser la fondation de la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains, ils périront, mais toi, tu demeures, et ils deviendront tous vieux comme le devient un vêtement, et comme une vesture tu les plieras, et ils seront changés, mais tu es le même, et tes années ne failliront pas. Mais auquel des anges a-t-il déjà dit, « Assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied ? » Ne sont-ils pas tous des esprits servants, envoyés pour servir ceux qui seront héritiers du salut ? » Hébreu, chapitre 2 Par conséquent nous devons donner la plus ardente attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous ne les laissions échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur, et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu aussi leur rend en témoignage, et par des signes et des prodiges, et par divers miracles et dons de l'Esprit Saint, selon sa volonté. Car ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde à venir, duquel nous parlons. Mais quelqu'un a un certain endroit à témoigner, disant, « Qu'est-ce que l'homme, que tu prêtes attention à lui ? » Ou le Fils de l'homme, que tu le visites. Tu l'as fait quelque peu inférieure aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Car en ce qu'il lui a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. Car il convenait à celui, pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de Fils à la gloire, afin de rendre le Capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Car, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, pour ce motif il n'est pas honteux de les appeler frères, disant, « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'Église je te chanterai des louanges. Et encore, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Étant donné donc que comme les enfants sont participants de la chair et du sang, il a aussi lui-même pareillement participé, afin que par la mort il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire, le diable, et de délivrer ceux qui par peur de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. C'est pourquoi en toute chose il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Hébreu, chapitre 3 C'est pourquoi, saint frère, participant de l'appel céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession, Christ Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a institué, comme aussi Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Car cet homme a été compté digne de plus de gloire que Moïse, tout autant que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Et Moïse en vérité a été fidèle dans toute sa maison, comme un serviteur, pour un témoignage des choses qui devaient être prononcées après, mais Christ comme un fils sur sa propre maison, duquel nous sommes la maison, si nous tenons ferme la confiance et la réjouissance de l'espérance jusqu'à la fin. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert, lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant quarante ans. C'est pourquoi j'ai été peiné par cette génération, et ai dit, ils errent toujours dans leur cœur, et ils n'ont pas connu mes chemins. Ainsi j'ai juré dans mon courroux, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en l'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité, en train de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, pendant qu'il est appelé, aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne soit endurci par la très trompeur du péché. Car nous sommes faits participants de Christ, si nous tenons le commencement de notre confiance fermement jusqu'à la fin, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation. Car quelques-uns, lorsqu'ils ont entendu, provoquèrent, quoi qu'il en soit pas tous ceux qui sortirent d'Égypte par Moïse. Mais avec lesquels fut-il peiné pendant quarante ans. N'était-ce pas par ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert. Et auxquels il jura qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui ne crurent pas. Ainsi nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Hébreu, chapitre 4 Craignons donc, de peur, qu'une promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un d'entre vous semblerait ne pas l'atteindre. Car c'est à nous que l'Évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres étaient terminées depuis la fondation du monde. Car il parla dans un certain endroit du septième jour de la sorte, et Dieu se reposa effectivement le septième jour de toutes ses œuvres. Et dans cet endroit encore, s'ils viennent à entrer dans mon repos. Voyant donc qu'il en reste quelques-uns qui doivent y entrer, et ceux à qui elles avaient été prêchées en premier n'y sont pas entrées à cause d'incrédulité, de nouveau il fixa un certain jour, disant par David, « Aujourd'hui, après si longtemps, comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Jésus leur avait donné le repos, alors n'aurait-il pas ensuite parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. Adonnons-nous donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Car la parole de Dieu est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Voyant donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Hébreu, chapitre 5 Car tout grand prêtre pris parmi les hommes est ordonné pour les hommes dans les choses appartenant à Dieu, afin qu'il puisse offrir aussi bien des dons que des sacrifices pour les péchés, qui peut avoir compassion envers l'ignorant et envers ceux qui sont hors du chemin, puisque lui-même est aussi entouré d'infirmités. Et pour cette raison il doit, comme pour le peuple, de même que pour lui-même, offrir pour les péchés. Et aucun homme ne s'approprie cet honneur, sinon celui qui est appelé de Dieu, comme l'était Aaron. De même aussi Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait un grand prêtre, mais celui qui lui a dit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il dit aussi à un autre endroit, « Tu es un prêtre pour toujours suivant l'ordre de Melchisedec ». Qui durant les jours de sa chair, lorsqu'il offrit des prières et des supplications avec cris forts et larmes à celui qui était capable de le sauver de la mort, et a été entendu en ce qu'il craignait, bien qu'il fût un Fils, Cependant il a pris l'obéissance par les choses qu'il souffrit, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent, appelé de Dieu un grand prêtre suivant l'ordre de Melchisedec. Dont nous avons beaucoup de choses à dire et difficile à exprimer, vu que vous êtes devenu dur d'oreille. Car alors que pour le moment vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu, et vous êtes devenu tel que ceux qui ont besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture, car il est un bébé. Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, c'est-à-dire ceux qui par l'usage ont leur sens exercé à discerner autant le bien que le mal. Hébreu, chapitre 6 Par conséquent laissant les principes de la doctrine de Christ, continuons d'aller vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, et de la foi envers Dieu, de la doctrine des baptêmes, et de poser les mains, et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Et nous ferons cela, si Dieu le permet. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté au don céleste, et qui ont été fait participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent, de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu, et l'exposent à une honte évidente. Car la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient sur elle, et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est préparée, reçoit la bénédiction de la part de Dieu, mais celle qui porte des épines et des chardons est rejetée, et est proche de la malédiction, sa fin est d'être brûlée. Mais, bien-aimés, nous sommes persuadés de meilleures choses à votre égard, et de choses qui accompagnent le salut, bien que nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre et le labeur d'amour, que vous avez déployé envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et y subvenez encore. Et nous désirons que chacun de vous déploie la même assiduité pour la pleine assurance de l'espérance, jusqu'à la fin, afin que vous ne soyez pas oisifs, mais que vous suiviez ceux qui par la foi et la patience héritent les promesses. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand, il jura par lui-même, disant, Assurément en bénissant je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai. Et ainsi, après qu'il eut patiemment enduré, il obtint la promesse. Car les hommes en vérité jurent par le plus grand, et un serment est pour eux pour confirmer une fin à toute querelle. En quoi Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son conseil, le confirma par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible pour Dieu de mentir, nous puissions avoir une forte consolation, nous qui avons fui vers un refuge pour saisir l'espérance placée devant nous, laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme, est sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Jésus devenu un grand prêtre à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek. Hébreu, chapitre 7 Car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu le plus haut, qui alla à la rencontre d'Abraham revenant du massacre des rois, et le bénit, auquel aussi Abraham donna un dixième de tout, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est, roi de paix, sans père, sans mère, sans descendant, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais fait semblable au Fils de Dieu, demeure un prêtre continuellement. Or considérez combien grand était cet homme, à qui même Abraham le Patriarche donna le dixième du butin. Et en vérité ceux qui sont des fils de Lévi, qui reçoivent la charge de la prêtrise, ont un commandement de prélever la dîme sur le peuple, selon la loi, c'est-à-dire, sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham, mais celui dont la descendance n'est pas comptée comme des leurs, reçut la dîme d'Abraham, et bénit celui qui avait les promesses. Et sans contredit, le moindre est béni par le meilleur. Et ici les hommes qui meurent reçoivent les dîmes, mais là, il les reçoit, de celui dont il est témoigné qu'il vit. Et si je peux m'exprimer ainsi, Lévi aussi, qui reçoit les dîmes, a payé les dîmes en Abraham. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla à sa rencontre. Si donc la perfection était par la prêtrise lévitique, car sous elle le peuple a reçu la loi, quel autre besoin y avait-il qu'un autre prêtre soit suscité suivant l'ordre de Melchizedek, et non pas appelé suivant l'ordre d'Aaron ? Car la prêtrise étant changée, il y a de nécessité un changement aussi de la loi. Car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu de laquelle aucun homme n'a assisté à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore bien plus évident en ce que suivant la similitude de Melchizedek se lève un autre prêtré, qui a été fait, non suivant la loi d'un commandement charnel, mais suivant le pouvoir d'une vie sans fin. Car il atteste, tu es un prêtré à toujours, suivant l'ordre de Melchizedek. Car il y a véritablement une annulation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rendu rien parfait, seulement l'introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et d'autant que sans serment il a été fait prêtré, car ces prêtres-là ont été faits sans un serment, mais celui-ci l'a été avec un serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur le jure et ne se repentira pas, tu es un prêtré à toujours », suivant l'ordre de Melchizedek, par cela Jésus a été fait un garant d'un bien meilleur testament. Et il y eut en vérité beaucoup de prêtres, parce qu'ils ne pouvaient continuer en raison de la mort, mais cet homme, parce qu'il continue à toujours, possède une prêtrise inchangeable. C'est pourquoi aussi il est capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour faire intercession pour eux. Car un tel grand prêtre nous convenait, qui est saint, innocent, non souillé, séparé des pécheurs, et fait plus haut que les cieux, qui n'a pas besoin tous les jours, comme ces grands prêtres, d'offrir un sacrifice, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes, lorsqu'il s'offrit lui-même. Car la loi institue grands prêtres des hommes qui ont des faiblesses, mais la parole du serment, laquelle était depuis la loi, institue le Fils, qui est consacré à jamais. Hébreu, chapitre 8 Or des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire, nous avons un tel grand prêtre, qui est placé à la main droite du trône de la Majesté dans les cieux, un ministre du sanctuaire, et du vrai tabernacle, que le Seigneur a dressé, et non pas l'homme. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices, c'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons selon la loi, qui servent en tant qu'exemple et ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle, car « Aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur le mont ». Mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, il dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les prie par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand ». Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités et je ne me souviendrai plus jamais. Puisqu'il dit, une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Hébreu, chapitre 9 Donc en vérité la première alliance avait aussi des ordonnances pour le service divin et un sanctuaire de ce monde. Car un tabernacle fut fait, le premier dans lequel était le chandelier et la table et le pain de présentation, lequel est appelé le sanctuaire. Et après le second voile, le tabernacle qui est appelé le plus saint de tous, lequel avait l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance plaquée d'or tout autour, dans laquelle était le pot d'or qui contenait la manne et le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, et au-dessus d'elle les chérubins de gloire ombrageant le siège de miséricorde, de cela nous ne pouvons pas maintenant parler de manière détaillée. Or lorsque ces choses furent ainsi ordonnées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle, en accomplissant le service de Dieu. Mais dans le second allait le grand prêtre seul une fois par an, non sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple, l'Esprit Saint signifiant ceci, que le chemin vers le plus saint de tous n'avait pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure pour l'époque alors présente, dans lequel était offerte en donc sacrifice, qui ne pouvait rendre parfait celui qui faisait le service, comme ce rapportant à la conscience, lequel consistait seulement en aliments et boissons, et diverses ablutions, et d'ordonnances charnelles, imposées sur eux jusqu'au moment de réforme. Mais Christ étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire, non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang il est entré une seule fois dans le Saint-Lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Car si le sang des taureaux et des chèvres et les cendres d'une génisse aspergeant les impurs sanctifie à la purification de la chair, combien plus sera le sang de Christ, qui par le moyen de l'Esprit Éternel s'offrit lui-même sans tâche à Dieu, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant ? Et pour ce motif il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par le moyen de la mort, pour la rédemption des transgressions qui étaient sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car là où un testament est, il doit aussi de nécessité avoir la mort du testateur. Car un testament entre en vigueur après que les hommes sont morts, autrement il n'est pas en vigueur du tout temps que le testateur vit. C'est pourquoi le Premier Testament non plus n'a pas été dédié sans sang. Car lorsque Moïse eut dit chaque précepte à tout le peuple selon la loi, il prit le sang des vos et des chèvres, avec de l'eau et de la laine écarlate, et de l'isope, et aspergea tant le livre que tout le peuple, disant « Ceci est le sang du testament lequel Dieu a prescrit pour vous ». De plus il aspergea avec le sang simultanément le tabernacle et tous les ustensiles du ministère. Et presque toutes choses sont par la loi purgées avec le sang, et sans effusion de sang il n'y a aucune rémission. Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux devaient être purifiés par ceux-là, mais les choses célestes elles-mêmes par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans les saints lieux faits par des mains, lesquels sont les figures du réel, mais dans le ciel lui-même, pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous, ni encore pour qu'il s'offre lui-même souvent, comme le grand prêtre entre dans le saint lieu chaque année avec le sang des autres, car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant une fois à la fin du monde est-il apparu pour enlever le péché par le sacrifice de lui-même ? Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela le jugement, ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, et à ceux qui l'attendent il apparaîtra la seconde fois sans péché à salut. Hébreu, chapitre 10 Car la loi n'ayant qu'une ombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement année après année rendre parfaits ceux qui y viennent. Car alors n'aurait-il pas cessé d'être offerts. Parce que les adorateurs une fois purgés auraient dû ne plus avoir conscience des péchés. Mais dans ces sacrifices il y a là encore un souvenir des péchés réitérés chaque année. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôtent les péchés. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, de sacrifices et d'offrandes tu n'as voulu, mais un corps tu m'as préparé, dans les offrandes brûlées et les sacrifices pour le péché tu n'as eu aucun plaisir. Alors dis-je, voici, je viens, dans le volume du livre il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu. Plus haut lorsqu'il dit, de sacrifices et d'offrandes et d'offrandes brûlées, et d'offrandes pour le péché, tu n'as pas voulu, tu n'y as pas pris plaisir non plus, lesquels sont offerts par la loi, alors il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève le premier, afin qu'il puisse établir le second. Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tout prêtre se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés, mais cet homme, après qu'il eut offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu, désormais attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marche-pied. Car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce dont l'Esprit Saint aussi nous est un témoin, car après cela il avait dit précédemment, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau, je les écrirai, et de leurs péchés et iniquités je ne me souviendrai plus. Or là où il y a rémission de ceux-ci, il n'y a plus d'offrandes pour le péché. Ayant donc, frères, hardiesse d'entrer dans le plus saint par le sang de Jésus, par un nouveau et vivant chemin, lequel il a consacré pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire, sa chair, et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai dans la pleine assurance de foi, ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'eau pure. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis, et préoccupons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortant l'un l'autre, et ainsi d'autant plus, comme vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée, qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourait sans miséricorde par deux ou trois témoins, d'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu, et qui a estimé le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié, comme une chose profane, et a agi avec malignité envers l'Esprit de grâce. Car nous connaissons Celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais rappelez en mémoire les jours précédents, durant lesquels, après que vous fûtes éclairés, vous avez enduré un grand combat d'affliction, d'une part, lorsque vous avez été mis au pilori par des outrages et des afflictions, et d'autre part, lorsque vous êtes devenus les compagnons de ceux qui étaient utilisés de la sorte. Car vous avez eu de la compassion pour moi dans mes liens, et avez accepté joyeusement la spoliation de vos biens, sachant en vous-même que vous avez au ciel une bien meilleure et permanente existence. Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Car encore un petit moment, et celui qui viendra, viendra, et ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. Hébreu, chapitre 11 Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Cain, par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit, Dieu attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort parle encore. Par la foi Énoch a été transporté pour qu'il ne voit pas la mort et ne fût pas trouvé, parce que Dieu l'avait transporté, car avant son transport, il avait ce témoignage, qu'il avait plu à Dieu. Mais sans la foi il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Par la foi Noé, étant averti par Dieu de choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Par la foi Abraham, lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour héritage, obéit et il alla, ne sachant où il allait. Par la foi il séjourna dans la terre de la promesse comme dans un pays étranger, demeurant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse, car il chercha une cité qui a des fondations, dont le bâtisseur est maître d'œuvre et Dieu. Par la foi aussi Sarah elle-même reçut la faculté de concevoir une semence et accoucha d'un enfant alors qu'elle en avait déjà passé l'âge, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. Par conséquent il jaillit même d'un seul, et lui était tout comme mort, une aussi nombreuse multitude que les étoiles dans le ciel, et innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Tous ceux-là sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vus de loin, et en étaient persuadés, et les étreignirent, et confesseurent qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. Et en vérité, s'ils avaient été attentifs à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'opportunité d'y retourner. Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire, un céleste, c'est pourquoi Dieu n'est pas honteux d'être appelé leur Dieu, car il a préparé pour eux une cité. Par la foi Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils engendré, duquel il avait été dit, quand Isaac ta semence sera appelé, estimant que Dieu était capable de le ressusciter, même d'entre les morts, d'où aussi il le reçut en une représentation. Par la foi Isaac bénit Jacob et Esaü concernant les choses à venir. Par la foi Jacob, lorsqu'il était sur le point de mourir, bénit les deux fils de Joseph et Adora, s'appuyant sur le bout de son bâton. Par la foi Joseph, lorsqu'il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël et donna des commandements concernant ses os. Par la foi Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent qu'il était un enfant particulier et ils n'eurent pas peur du commandement du roi. Par la foi Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi il abandonna l'Égypte, sans craindre le courroux du roi, car il endura, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi il célébra la Pâque et l'aspersion du sang, de peur que celui qui détruisit les premiers-nés ne les touchât. Par la foi ils traversèrent la mer rouge comme sur une terre sèche, ce que les Égyptiens essayant de le faire se noyèrent. Par la foi les murs de Géricault s'écroulèrent, après qu'ils eurent tourné autour sept jours. Par la foi la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas, lorsqu'elle reçut les espions avec paix. Et que dirais-je de plus ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, et de Barak, et de Samson, et de Jephthé, de David aussi, et Samuel, et des prophètes, qui par la foi soumirent des royaumes, effectuèrent la droiture, obtinèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles ils furent rendus vigoureux, devinrent vaillants dans le combat, mirent en fuite les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort ressuscité de nouveau à la vie, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection, et d'autres furent éprouvées par de cruelles moqueries, et le fouet, oui, de plus par des liens et l'emprisonnement, ils furent lapidés, ils furent siés en morceaux, furent tentés, furent tués par l'épée, ils errèrent sa et la vêtue de peaux de moutons et de peaux de chèvre, étant démunis, affligés, tourmentés, dès quels le monde n'était pas digne, ils errèrent dans les déserts, et dans les montagnes, et dans les antres et dans les grottes de la terre. Et eux tous, ayant obtenu une bonne réputation par le moyen de la foi, ne reçurent pas la promesse, Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin que sans nous il ne devrait pas être rendu parfait. Hébreux, chapitre 12 C'est pourquoi voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'Auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Cependant vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir, lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards, et non des fils. De plus nous avons eu des Pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence, ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des Esprits, et vivre. Car en vérité ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux, néanmoins ensuite il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. C'est pourquoi relevez les mains qui pendent, et les genoux affaiblis, et faites des sentiers droits pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit détourné hors du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Poursuivez la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur, veillant assidûment de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume en jaillissant, ne vous trouble, et de ce fait beaucoup ne soit souillés, de peur qu'il n'y ait quelque fornicateur, ou une personne profane, comme Esaü, qui, pour un morceau de viande vendit son droit d'aînesse. Car vous savez comment après, lorsqu'il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu de repentance, quoiqu'il l'ait recherché soigneusement avec larme. Car vous n'êtes pas venu au mont qui peut être touché, et qui brûlait par le feu, ni de la noirceur, et de l'obscurité, et de la tempête, et le son d'une trompette, et à la voix des paroles, laquelle voit ceux qui l'entendirent implorèrent pour que la parole ne leur soit plus jamais adressée, car il ne pouvait pas endurer ce qui était commandé, et si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou transpercée d'un dard, et si terrible était la vue que Moïse dit, je suis extrêmement effrayé et j'en tremble, mais vous êtes venu au montion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges, à l'assemblée générale et église des premiers-nés, lesquels sont écrits dans le ciel, et à Dieu le Juge de tous, et aux esprits des hommes justes rendus parfaits, et à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion, qui parle de meilleure chose que celui d'Abel. Voyez à ce que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s'ils n'échappèrent pas ceux qui refusèrent celui qui parla sur la terre, combien plus n'échapperons-nous pas, si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel, dont la voix ébranla alors la terre, mais maintenant il a promis, disant, encore une fois j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et cette parole, encore une fois, signifie la suppression de ces choses qui sont ébranlées, comme des choses qui sont faites, pour que ces choses qui ne peuvent être ébranlées puissent demeurer. C'est pourquoi nous, recevant un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la grâce, par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte selon Dieu, car notre Dieu est un feu consumant. Hébreu, chapitre 13 Que l'amour fraternel continue N'oubliez pas d'accueillir les étrangers, car par ce moyen quelques-uns ont accueilli des anges inopinément. Souvenez-vous de ceux qui sont dans des liens, comme liés avec eux, et de ceux qui sont dans l'adversité, comme étant vous-mêmes aussi dans le corps. Le mariage est honorable à tous égards et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfait de ce que vous avez, car il a dit, « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». De sorte que nous pouvons dire avec hardiesse, « Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme me fera ». Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont énoncé la parole de Dieu, dès qu'elles suivez la foi, considérant le but de leur comportement. Jésus-Christ le même, hier et aujourd'hui, et pour toujours. Ne soyez pas emportés de-ci de-là par des doctrines diverses et étrangères. Car c'est une bonne chose que le cœur soit établi avec la grâce et non par les nourritures, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui s'y sont préoccupés. Nous avons un hôtel, dont ceux qui servent dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des bêtes, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, afin qu'il puisse sanctifier le peuple avec son propre sang, a souffert hors de la porte. Allons donc vers lui hors du camp, portant son outrage. Car ici nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. Par lui donc offrons continuellement à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire, le fruit de nos lèvres remerciant son nom. Mais de faire le bien et de communiquer ne l'oubliez pas, car avec de tels sacrifices Dieu prend grand plaisir. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. Priez pour nous, car nous sommes confiants que nous avons une bonne conscience, voulant en toute chose vivre honnêtement. Mais je vous implore d'autant plus de faire cela, afin que je puisse vous être rendu plus tôt. Or que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des moutons, par le sang de l'Alliance sans fin, vous rende parfaits en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, œuvrant en vous ce qui est un grand plaisir à sa vue, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Et je vous implore, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit une lettre en peu de mots. Sachez que notre frère Timothée est mis en liberté, avec qui, s'il vient bientôt, je vous verrai. Saluez tous ceux qui vous dirigent et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. La grâce soit avec vous tous. Amen.